Ce sont plus de 12 millions d'enfants qui n'iront pas à l'école, au collège et au lycée pendant les 3 ou 4 prochaines semaines. Ils auront 2 semaines de vacances, toutes zones confondues à partir du 10 avril. Mais la semaine prochaine, après le week-end à rallonge, ce sera école à la maison pour tout le monde. Et les enseignants se demandent comment ils vont faire pour organiser les cours à distance en si peu de temps. Exemple à Lyon avec Gwenaël Vandrestin pour RMC. La fermeture des établissements scolaires pour Rindala, c'était inéluctable. Mais les annonces d'Emmanuel Macron hier soir obligent cette professeure de lettres à revoir le planning prévu avec ses élèves. Je vais leur écrire des mails. Je vais leur dire bon, en fait, les travaux qu'on avait prévus de faire en classe la semaine prochaine, en fait, vous allez les faire à distance. Donc ça va être du n'importe quoi. Et là, on a deux jours. Et comme lors du premier confinement, celle qui enseigne dans un lycée lyonnais craint de perdre des élèves en route. Je sais que beaucoup de mes élèves vont se démobiliser. Les différences entre élèves vont s'accentuer. Et qu'au retour en mai, la situation sera encore plus tendue qu'avant. Seul motif de satisfaction, la mise en place de la vaccination des enseignants annoncée par le président de la République. Pour John, professeur d'anglais, c'est la condition pour une reprise des cours plus sereine. Si au mois d'avril, on avait une perspective sûre de vaccination, ça ouvre des potentialités pour une reprise efficace au cours en mai. Deux professeurs qui retournent dans leur lycée ce matin avec l'intention de préparer au mieux ces quatre semaines de coupure.